C'est un engagement pris par Alirabé et la liste pour que Trappe respire. Le retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée 2020. Une annonce suite à un référendum auprès des trappistes sur les rythmes scolaires. On a organisé un référendum pendant 3 semaines. Nous sommes allés au contact des habitants, dans les marchés, chez l'habitant, dans les gares, dans les écoles également. Et on a recueilli plus de 1000 votants, ce qui est vraiment très impressionnant et qui montre que les trappistes ont envie de donner leur avis. A près de 80%, les trappistes ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Pour ce 6ème rendez-vous de campagne, Alirabé a présenté son projet éducation. Une méthode de travail avec les directeurs d'école, enseignants et parents d'élèves. Des mesures concrètes comme la réduction des tarifs de la cantine ou la modification des temps périscolaires. A Trappe, plus qu'ailleurs, nous avons besoin que les enfants, quand ils rentrent de l'école, puissent avoir fait leur travail en étant encadrés par des professionnels parce que les parents n'ont pas toujours le temps à la maison ou les compétences pour accompagner leurs enfants, pour préparer sereinement la journée du lendemain, pour donner le goût de l'école aux enfants, au-delà des apprentissages académiques, sur le temps périscolaire, nous travaillerons avec les enseignants volontaires, salariés par la ville évidemment, à développer des ateliers ludiques et pédagogiques pour les enfants. Autre sujet d'actualité au cœur de cette réunion publique, l'avenir du collège Gustave Courbet, avec un projet de démolition pour créer un collège innovant. J'habite à côté du collège Courbet, entre autres, donc je suis au courant de cette future démolition du collège. Je trouve ça intolérable. Ali Rabé s'est engagé dès le début de sa campagne contre le tout projet de collège innovant dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce soir, il a réaffirmé cette position. Candidat de la gauche unie, la liste pour que Trapp respire est soutenue par le mouvement Génération.S, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste Français. Sous-titrage Société Radio-Canada